bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto aujourd'hui je vous propose la suite du tuto photoshop créer un web design en mobile first alors pour ceux qui n'auraient pas suivi ce tuto sachez qu'il est en promotion pendant quelques jours et on avait réalisé lors de ce tuto bas un web design déjà en mobile first donc on était parti de la version mobile donc avec une lecture linéaire comme on peut l'apercevoir ici du site internet ainsi qu'un menu minifié en haut on avait poursuivi avec un deuxième état donc là plutôt sur l'affichage tablette avec un système ici de gris sur deux colonnes au niveau des prestations et on avait terminé par un affichage on va dire pour les moyennes et grandes résolutions avec des prestations qui tiennent ici sur quatre colonnes et sur une ligne donc là on va apprendre à intégrer cette maquette à l'aide du framework de bootstrap alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un framework c'est tout simplement une collection de briques de code html css aussi du javascript tout ça c'est structuré c'est prêt à l'emploi et ça va faciliter l'intégration d'un site internet donc cette formation est destinée uniquement aux débutants je dis bien uniquement débutants qui n'ont jamais utilisé bootstrap si vous avez déjà des bases basse tuto il n'est pas fait pour vous vous allez vous risquez de vous ennuyer un petit peu et puis c'est pas forcément l'intérêt donc nous allons intégrer notre page d'accueil en commençant par la création de notre menu voilà quoi ça va ressembler à la fin de cette formation alors on commencera par intégrer notre menu ce qu'il faut savoir c'est que tout le code que l'on va utiliser est fourni dans la documentation de bootstrap là l'intérêt de ce tuto c'est vraiment de décortiquer le pourquoi du comment donc on intégrera cette barre de menu avec un petit champ de recherche donc là le menu est fonctionnel sauf que les liens ne sont pas fait le maillage du site n'est pas fait mais au moins le menu est fonctionnel et à titre d'exemple on a rajouté mon compte pour tout simplement vous montrer comment utiliser le système de sous-menu on continuera avec l'intégration d'une phrase d'accroche et puis d'un petit carousel qui sera fonctionnel un pourra rajouter un titre et puis un paragraphe donc encore une fois tout ça aussi nous est fourni par bootstrap donc là où on passera un petit peu plus de temps c'est sur les prestations puisque c'est à ce moment là qu'on verra le système de grilles qui est générée qui nous permettra de générer l'affichage du site en fonction des terminaux et en fonction de leur résolution d'écran donc en fait nous verrons les quatre états d'affichage donc les grandes résolutions les moyens de résolution résolution type tablette et mobile en cédant en fait de la documentation ici de bootstrap donc on verra tout ça ici toutes les dimensions sont fournies on verra comment comment tout ça agit aussi on apprendra les préfixes pour gérer notre notre système de mise en page et on verra comment utiliser les suffixes et ainsi gérer notre nombre de colonnes d'ailleurs si je réduis ma fenêtre donc là je suis sur on va dire le premier état de de d'affichage donc ce qui correspond à une grande résolution puisque la résolution est égal ou supérieure à 1200 pixels donc si je réduis ma fenêtre là voyez on passe déjà sur un autre état on passe sur de la moyenne résolution donc pour les résolutions d'écran supérieur ou égal à 992 pixels si je réduis encore un petit peu plus ma fenêtre là on passe sur de l'affichage type on va dire tablette pour les résolutions supérieures ou égal à 768 pixels alors vous voyez que notre système d'affichage donc de gris est différente en fonction au niveau des prestations donc là on était sur une ligne avec quatre colonnes là on se retrouve sur deux lignes avec deux colonnes donc c'est pour ça qu'on va s'attarder un petit peu plus là dessus et puis si je réduis encore plus mon ma fenêtre là on passe vraiment sur une lecture linéaire donc là on est sur de l'affichage mobile pour les résolutions d'écran inférieures à 768 pixels donc on a un menu ici qui est minifié et puis on a un conteneur qui est en largeur automatique du coup le le menu fonctionne avec son sous-menu aussi qui fonctionne parfaitement donc voilà on terminera avec l'intégration d'une d'un bloc pour mettre en avant par exemple un service ou une prestation et pour finir on intégrera un petit footer ici tout en bas donc voilà pour la présentation je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto